... Mobutu Sese Seku Kukumbetu Wasabanga, figure controversée de l'histoire du Congo et de l'Afrique, a dirigé son pays de manière autoritaire, avec un régime caractérisé par la corruption, l'épotisme, le culte de la personnalité et surtout une violence sans précédent. Aujourd'hui les amis, nous allons voir comment Mobutu s'est imposé au pouvoir par la force et comment pendant des années il a tué l'opposition. La dictature de Mobutu, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et sans plus tarder, let's go. Avant, abonne-toi. Let's go. Joseph Désiré Mobutu voit le jour le 14 octobre 1930, né de Marie-Madeleine Niemo et d'un père inconnu. Mais paradoxalement, deux mois avant la naissance de Mobutu, sa mère va se marier avec un certain Alberic, qui est cuisinier. Et pour la petite histoire, le beau-père de Mobutu travaille pour la famille Delcourt, une famille aisée belge qui n'a pas d'enfant. Et justement, cette madame Delcourt va jouer un grand rôle dans la vie de Mobutu. Elle va apprendre à Mobutu à lire et à écrire. Et limite, elle va l'élever comme son propre enfant. Je vous le répète, cette dame va jouer un rôle fondamental dans l'éducation de Mobutu. Lors que Mobutu passe une enfance paisible, la famille Delcourt décide de retourner en Belgique. On est là en 1937. Et en 1938, le beau-père de Mobutu, qui avait un travail et qui était plutôt bien payé, décède. Mobutu se retrouve alors à l'âge de 8 ans, sans ressources financières et une fois de plus, sans père. A cette époque, il est déscolarisé. Mais grâce à ses talents de footballeur, en effet Mobutu est un grand gardien de but, il retrouve le chemin de l'école avec son intégration chez les frères Cop. Mobutu est souvent parmi les premiers de la classe. En 1949, Mobutu demande une permission pour aller à Léopoldville pour voir son oncle. Mais arrivé à Léopoldville, Mobutu fréquente les bars, il fréquente les femmes. Il décide même de prolonger son séjour. Mais quelques jours après son retour chez les pères, ces derniers décident de le renvoyer. Et à l'époque, tout élève qui se retrouve déscolarisé est obligé de s'enrôler dans l'armée de force. Et c'est comme ça que le 13 février 1950, Mobutu intègre un peu le ton. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous devez savoir que sans cette formation militaire, Mobutu n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue aujourd'hui. Parce que c'est sur une bêtise qu'il se fait enrôler dans l'armée. Après, il va rencontrer Patrice Lumumba. Ensemble, ils vont oeuvrer vers l'indépendance. La suite, si vous voulez la voir, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur Patrice Lumumba. On est en 1965. Joseph Kazaboubou vient de limoger Moïse Tiombe, son premier ministre. Et Moïse Tiombe, à cette période, c'est l'une des figures politiques les plus imposantes du visage politique congolais. Et beaucoup voient même Moïse Tiombe comme le potentiel vainqueur des prochaines élections présidentielles. Et Joseph Kazaboubou nomme à la place de Moïse Tiombe un certain Evariste Kimba. Retenez bien ce nom, vous allez l'entendre après. Dans le même temps, Mobutu est nommé ministre de la Défense. Mais le Parlement refuse la nomination de Kimba. Et c'est donc impossible de remplacer Moïse Tiombe. La CIA et la Belgique craignent même une invasion des rebelles proches de Moïse Tiombe. Un peu comme en 1960, entre Lumumba et Kazaboubou, la tension est palpable au Congo entre le premier ministre et le président de la République. Et à ce moment-là, la balle est dans le camp de Mobutu, puisqu'il commande l'armée. Larry Devlin disait même à ce moment que Mobutu lisait déjà Machiavel. Pour ceux qui ne connaissent pas le prince de Machiavel, c'est un livre qui parle de stratégie politique et qui montre comment se maintenir au pouvoir. Revenons à nous, Mobutu on est en 1965 et la situation est tendue entre Moïse Tiombe et Kazaboubou. Et le 25 novembre 1965, la radio annonce à l'institution de Joseph Kazaboubou, qui est remplacée par Mobutu. Le coup d'état se fait sans effusion de sang et Mobutu dira même à la presse « la course au pouvoir est terminée ». Et devant les journalistes, Mobutu affirme clairement qu'il ne s'agit pas d'un coup d'état. Mais il décide de s'installer au pouvoir pour 5 ans. Lors de son premier discours, le président Mobutu va clairement impressionner son auditoire. Lors de ce discours, il va poser de sérieux problèmes aux Congolais, avec le manque de productivité de certains. Mais le nouveau président souligne également aux Congolais que les dépenses budgétaires étaient très élevées. Ce qui a bien sûr conduit le pays dans la misère. Il invite donc les Congolais à se retrousser des manches. Et après le discours, il sera logiquement acclamé par les Congolais. De son côté, Moïse Tiombe, quand il va apprendre la nouvelle, il va faire la fête, pensant que le coup d'état a été fait en sa faveur. Mais il ne va pas tarder à réaliser ce qui se passe réellement. Le 30 décembre 1966, Mobutu arrive à congoliser l'union minière, avec la mise en place de la GKM. Dans cette société, les Congolais pouvaient travailler. L'état congolais percevait près de 60%. Et le reste était pour les autres partenaires étrangers. Quand Mobutu prend le pouvoir, tout le monde applaudit, même le peuple. Mais Joseph désirait Mobutu, c'est une seule chose, qu'il faut éliminer tous les concurrents pour régner en maître. Et comme son homologue, Masias Ngema, c'est ce qu'il va faire. Ça ne fait que quelques mois que Mobutu est au pouvoir. Et ses pratiques autocrates ne font qu'agacer la classe politique congolaise. Et certains politiciens voudront même instaurer une nouvelle constitution, avant d'instaurer une vraie démocratie dans le pays. Parmi ces politiciens, on peut compter Jérôme Anani, Emmanuel Bamba, Evariz Kimba, qui était premier ministre, et Alexandre Maramba. Et ces quatre hommes seront persuadés que les membres de l'armée seront de leur côté. Ils vont donc se rapprocher du colonel Alphonse Bangala. Vous avez certainement entendu parler de la chanson « Colonel ». Le colonel Bangala va leur demander de rédiger leur programme. Ils vont donc rédiger tout le projet avec les membres de leur futur gouvernement. Une fois qu'ils auront terminé de rédiger tout ça, le colonel Bangala et les autres militaires vont complètement changer. Et ils vont se mettre à frapper les politiciens. On a vraiment l'impression que le piège se referme. Et les militaires vont même conduire les politiciens chez Mobutu, qui va se moquer d'eux. Et les quatre hommes vont comparaître devant un tribunal en Katimini. Mais certaines rumeurs commencent à fuser, et ils se diraient que les quatre hommes allaient être victimes de la peine de mort. Et c'est ce qui va vraiment se passer, puisque Evariz Kimba et les trois autres seront condamnés à la peine de mort. Le lendemain, le tribunal s'est réuni en plein air, en face de 20 000 personnes. On va commencer à interroger les accusés pendant quasiment 1h30. Les politiciens se défendent comme ils peuvent, et ils remettent la faute sur les militaires. Mais bien évidemment, aucune confrontation ne sera faite. Mobutu va couper court en disant, « Nous ne sommes pas venus ici pour discuter, mais pour punir. » Et c'est bien la peine de mort qui va être prononcée. Face à la scène, deux femmes à moitié nus pleurent, avec quatre enfants. L'une d'elles serait la femme de l'un des condamnés. Les quatre hommes sont à exécuter chacun à son tour, sous les yeux horrifiés des spectateurs. Et les Congolais seront choqués, parce que beaucoup espéraient une grâce présidentielle de dernière minute. Pourtant, plusieurs personnalités ont tenté de convaincre Mobutu, notamment le pape. Mobutu a même refusé de voir sa femme, pendant plusieurs jours, pour ne pas qu'elle lui fasse changer d'avis. Mais rappelez-vous, Mobutu a lu « Le prince de Machiavel ». Un livre dans lequel on dit qu'il vaut mieux être craint que aimer par son peuple. Pour beaucoup, c'était juste un moyen pour Mobutu de s'imposer, et de faire taire l'opposition. Comme par hasard, un mois après avoir pendu les politiciens, il proclame Lumumba héros national. Et le plan marche à moitié, puisque Mobutu se fait une virginité politique. Joseph Kazawubu, le premier président du Congo, sera d'abord placé en résidence surveillée dans un camp militaire. Mobutu dira même qu'il a traité l'ancien chef de l'État avec respect, en lui laissant un cuisinier et une voiture officielle. Mais pourtant, la suite sera beaucoup plus triste pour Joseph Kazawubu, puisque ce dernier sera forcé de quitter la scène politique, et quasiment obligé d'aller vivre dans son village. Kazawubu recevra une petite pension, à peine suffisant pour survivre. Au bout de 4 ans, Kazawubu va tomber malade. Les autorités congolaises, donc Mobutu, vont refuser qu'il parte se soigner à l'étranger. Encore pire, les autorités congolaises vont refuser même qu'il se soigne à Kinshasa. Et en 1969, Kazawubu décède et en transporte son corps à Kinshasa. C'est ce qu'on appelle médecin après la mort. Mobutu n'assistera pas à l'enterrement, mais il offrira une grande maison à la femme de Kazawubu. Le bomba et Kazawubu écartés de la scène politique, Moïse Chombe devient le principal opposant de Mobutu. Sauf que Moïse Chombe s'est exilé en Europe. Et en Europe, il ne désire qu'une seule chose, rentrer au pays et prendre le pouvoir. Et les membres de la CIA vont même dire à Mobutu que Moïse Chombe prépare un coup d'État. Et donc, en mars 1967, Mobutu fait condamner Moïse Chombe par contumasse. En faisant passer Moïse Chombe pour un valet de l'impérialisme. Ce qui n'est pas faux. Et en déligant Moïse Chombe, Mobutu sait qu'il fait monter sa popularité à l'échelle africaine. Surtout quand on sait que Moïse Chombe est directement lié à l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais ce qu'on oublie, c'est que Mobutu également a une part de responsabilité dans cette histoire. Mais toujours est-il que Mobutu souhaite faire rapatrier Moïse Chombe afin de l'exécuter sur la place publique. L'objectif de Mobutu et ses services de renseignement, c'est de faire sortir Chombe d'Espagne. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. En grande partie grâce à l'ambassadeur du Congo en Belgique et un aventurier français, un certain Francis Baudenand, bien aidé par la CIA. Baudenand va contacter Moïse Chombe et va lui promettre un gros projet immobilier à Mallorque et à Ibiza. Le 30 juin 1967, il propose même un vol vers Ibiza à Moïse Chombe. Bien évidemment, Moïse Chombe accepte et avec ses deux gardes, il embarque pour Ibiza. Le départ se passe bien, mais sur le chemin du retour dans un avion privé transportant 9 personnes, Baudenand sort un fusil et tire deux fois. Et il blesse même un passager. Et il ordonne au pilote de mettre le cap sur Alger. Arrivé en Algérie, Moïse Chombe est directement jeté en prison. A Kinshasa, Mobutu jubile et demande à ce qu'on le rapatrie Moïse Chombe afin qu'il puisse l'exécuter publiquement. Mais personne ne soutient Mobutu dans cette démarche. Surtout que sa dernière exécution a fait couler beaucoup d'encre. Mobutu insiste pour qu'on rapatrie Moïse Chombe, mais le général de Gaulle s'y oppose. Les négociations durent longtemps et Chombe ne sera jamais rapatrié au Congo. Et il décèdera deux ans plus tard en prison d'une crise cardiaque. Enfin, selon des médecins algériens. Mais pour d'autres personnes, il aurait été empoisonné. Et voilà comment moins de 5 ans Mobutu a écarté Kazavoubu et Moïse Chombe. Et je vous assure, il n'a pas fini. On est le 27 juin 1967. Mobutu décide d'adopter une nouvelle constitution. Et cette constitution dit qu'on ne peut pas créer plus de deux partis politiques dans le pays. Mais sauf que les lumumbis, quand ils vont entendre ça, ils se disent, ok, donc nous, on pourra créer le deuxième parti. Mais Mobutu précise qu'il faudra avoir un programme nettement opposé au sien. Et en 1970, personne n'osera affronter le MPR. Mais les lumumbistes, par le biais de Moulele, ont un autre plan derrière la tête. Pierre Moulele est un disciple de Lumumba qui prépare une rébellion contre Mobutu. Mais en novembre 1967, les hommes de Mobutu saccagent le camp de Moulele. Pierre Moulele est très en difficulté et il attend des renforts des lumumbistes qui sont basés à Brazzaville. Ces renforts ne viendront jamais. Fidel Castro lui enverra même des hommes, mais il ne recevra jamais l'aide de Fidel Castro. Les hommes de Moulele sont pourchassés un peu partout dans le Congo. Et en septembre 1968, complètement abattu et épuisé, il décide de rejoindre Brazzaville. Il traverse le fleuve en pirogue en compagnie de quelques-uns de ses partisans et sa femme. Mobutu apprend la nouvelle et il envoie le ministre des Affaires étrangères négocier avec Moulele pour un retour à Kinshasa. On dit à Moulele qu'une politique lumumbiste sera mise en œuvre et qu'il sera accueilli en frère. Malgré les avertissements de ses fidèles, Moulele accepte. Quand je suis arrivé avec Moulele à Kinshasa, j'ai constaté une certaine grogne au sein de l'armée de la part de certains officiers. Et j'ai pris Moulele sous ma protection. Il est allé habiter dans ma résidence. Arrivé à Kinshasa, il est conduit chez le général Louis Bogoso où une réception l'attend. À ce moment-là, tout se passe comme prévu. Moulele se permet même de dire qu'il ne voulait pas renverser Mobutu mais qu'il défendait juste une idéologie. Le 2 octobre, on lui annonce qu'une foule l'attend au stade des martyrs. Là encore, ses partisans le mettent en garde mais Moulele n'écoute pas. La voiture qui est censée l'emmener au stade des martyrs change de direction et Moulele est conduit au camp Kokolo. Là-bas, il est torturé à mort. Un témoin racontera que Moulele a été mutilé vivant. On lui a retiré les oreilles, le nez et même les yeux avant de les jeter au sol. Ses bourgs vont également lui couper les mains et les pieds. Je vous rappelle, tout ça se passe. Moulele est toujours vivant. Le corps de Moulele sera jeté dans le fleuve. Cet assassinat restera secret et Mobutu lancera une grande campagne de désinformation. Le 27 octobre 1971, Mobutu et les membres du MPR décident de changer le nom du pays en Zahir. Mais pourquoi changer le nom Congo ? Officiellement, Mobutu dira que c'est parce que le nom Congo a été donné par l'ancien colonisateur. Mais officieusement, il se dit aussi également que Mobutu ne voulait plus que le pays ait le nom d'une ethnie. En l'occurrence, les bas-congours. Mais aussi pour ne plus être l'homonyme du voisin de Brazzaville. Mais le problème avec le nom Zahir, c'est qu'il n'a rien d'authentique. Puisqu'il provient d'une mauvaise transcription du mot Nzadi, donné par un explorateur portugais. Et par contre, les grandes villes, les lacs et même certaines provinces ont été renommées. Un pilote d'hélicoptère, Pierre Yambouya, raconte certaines missions qu'il avait à faire entre 1978 et 1984. Et il dit qu'il était souvent fréquent des GT du haut d'un hélicoptère, les corps des personnes morts ou vifs. La plupart étaient des opposants, civils ou militaires. Après la basse besoin, l'hélicoptère était souvent nettoyé pour ne laisser aucune trace. Le monsieur explique qu'il a fait ça pendant 6 ans. Le 22 octobre 1977, Marie-Antoinette Mobutu décède. Marie-Antoinette Mobutu, c'est la première femme de Mobutu. Et après ça, beaucoup de Congolais vont accuser Mobutu d'avoir assassiné sa femme. En octobre 1977, Mobutu aurait frappé sa femme qui lui avait conseillé de démissionner. Après ça, elle va aller se faire soigner en Suisse où elle décèdera à l'âge de 36 ans. Je rappelle, elle avait épousé Mobutu à 14 ans. Et l'affaire fera tellement de bruit que Mobutu fera comparaître un médecin devant un tribunal militaire et il va lui demander est-ce que j'ai tué ma femme ? Pouvez-t-il répondre oui ? C'est ça la véritable question. Au Zahir, il y avait quelque chose qui était vraiment interdit, c'était les grèves. Et Mobutu a maté plusieurs grèves. Et là, je vais vous parler de quelques-unes. A Matadi, en 1975, des ouvriers manifestent contre le non-payement de leur salaire. L'armée de Mobutu va arrêter 8 d'entre eux avant de les faire fusiller sans procès. En janvier 1978, un groupe politico-religieux dirigé par un féticheur nommé Martin Kassongo soulève le village d'Inyofa, village natal de Mulele. Les manifestations commencent et les insurgés enlèvent un jésuite belge. Tue un fonctionnaire, incendie des locaux et dénonce le régime de Mobutu. Mais fallait pas parce que Mobutu va infliger une répression sans précédent. Puisque Mobutu va envoyer ses paracommandos qui vont tuer entre 400 et 2000 personnes. Kassongo, le leader de la manifestation, sera mutilé. L'armement de Pierre Mulele sera également pendu. En Afrique centrale, les empoisonnement sont plus fréquents que dans le reste du continent. Et Mobutu a souvent été accusé d'avoir recours à cette méthode diabolique. D'abord avec le cardinal Malula, archevêque de Kinshasa et opposant à Mobutu. Malula sera empoisonné par un poison lent et décédera en 1988. Et beaucoup de Congolais accuseront Mobutu. Et pour la petite histoire, en 1972, Malula avait échappé de près à une tentative d'empoisonnement. Et en effet, lors d'une réception chez Mobutu, on aurait tenté de l'empoisonner. Mais il aurait survécu grâce à un échange de verre. Et c'était le directeur de partie de Mobutu qui va boire dans son verre et qui va mourir à la place. Mais ce n'était que partie remise puisque plus de 15 ans après, Malula sera empoisonné et décédera en 1988. Les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, vraiment petite par rapport à ce qu'on a fait ces dernières mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas voulu faire une histoire comme celle de Masias Ngema parce que Mobutu, c'est quand même 32 ans au pouvoir. Je pense qu'il mérite au moins 5 vidéos. Par exemple, le culte de la personnalité de Mobutu mérite une vidéo. Les disparitions de ses enfants méritent une vidéo. Par exemple aussi, la chute de Mobutu mérite une vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous préférez comme ça ou bien si vous préférez une vidéo qui dit directement tout. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.